Voilà, vous y êtes. Le tracé des droites, le calcul pour avoir les champs, la taille du champ que vous cherchez, A1B1PL, A1B1 moyen, etc. Votre schéma est prêt, il a une échelle que vous avez choisie, il a des cotes, c'est à dire qu'on va mettre un 0 de référence, idéalement sur le DC si vous pouvez, sinon ce n'est pas grave. Et toutes les valeurs sont repérées en positif et en négatif par rapport à ce 0, les cotes sont toujours celles de l'énoncé, et elles ne sont jamais multipliées par l'échelle, absolument jamais. Donc si l'énoncé me dit que mon DO fait 20 mm de diamètre, et bien là c'est 10, ici c'est moins 10. Si mon DC fait 30, ici c'est 15, ici c'est moins 15. Et si j'ai une distance ici et ici peut-être de 25, ici de moins 100, je les indique. Je vais pouvoir calculer mes champs, il faut d'abord que je repère où ils sont à l'aide de 5 droites. La première droite, elle sert à trouver, à confirmer, si on le sait déjà, à trouver ou à confirmer qui est le DO, ou équivalent, pupille équivalente, si c'est une pupille plutôt. Donc je prends la règle, je la mets à l'horizontale, et le diaphragme d'ouverture, il est toujours vu sous le plus petit angle, alpha, mini, depuis les champs. Donc mes champs sont là, le plus petit angle, depuis les champs, alpha, mini, me permet de confirmer ou de trouver qui est mon DO ou ma pupille. La deuxième droite permet, elle, de confirmer ou de trouver qui est le diaphragme de champ, s'il y a plusieurs montures. Je refais un peu pareil, sauf que je pars du centre du DO, maintenant que je sais qui c'est, je lève la règle, et sous le plus petit angle, je trouve le diaphragme de champ. Cet angle, on peut l'appeler bêta mini, DC ou lucarne équivalente. Maintenant, je suis absolument sûr de qui est mon DO et qui est mon DC. Ce sont eux, on a dit, qui forment les champs, le DC forme les champs en collaboration avec le DO. Le bord supérieur de mon DO, relié au DC, et le bord inférieur de mon DO, relié toujours au DC, vont me permettre de connaître les champs, tous les bords des champs. Donc, je relis le bord supérieur du DO au DC. Tant qu'à faire, j'utilise tout le temps le même bord de DC, c'est plus facile graphiquement de le voir ensuite. Et le bord inférieur du DO, avec le DC. Donc, je répète, vous n'avez qu'à vous dire que la 3, c'est le bord sup du DO, plus un bord du DC. Et la 4, c'est le bord inférieur du DO, plus le DC. A partir de là, j'ai, à la verticale de A1, 3 points très distincts qui se forment, équidistants. Ce sont mes bords de champ de pleine lumière, moyens et total. Le plus près de l'axe optique, le plus près de l'axe optique, c'est toujours la pleine lumière. Donc là, c'est B1, pleine lumière. Et ensuite, c'est B1, moyen. Et le plus loin de l'axe optique, c'est B1, total. Les voici. C'est pour cela que maintenant que je connais, je peux tracer ma cinquième droite, qui est de tracer le faisceau utile de la pleine lumière. Seule la pleine lumière est demandée en optique géométrique. Un faisceau utile, ça s'appuie sur les deux bords du DO et PL. Sauf que PL, il est déjà relié ici. Je dois donc relier. Il ne me manquera toujours qu'un des deux. Je reprends ma pleine lumière. Bord sup, pleine lumière, bord sup du DO. C'est déjà fait. Pleine lumière, bord inférieur du DO. Ce n'est pas fait, donc je le fais. C'est ma cinquième droite. S'il y avait moins de choses sur le dessin, je le verrais un peu mieux. Je pourrais tracer le faisceau utile qui s'appuie sur les deux bords du DO. Et qui passe par la pleine lumière. Après avoir fait ça, j'ai fait l'intégralité de mes cinq droites. Merci.